C'est un grand plaisir de retrouver Olivier, c'est donc la deuxième fois qu'on tourne ensemble. Sur le tournage de la MOUM, j'ai passé quatre mois de rêve avec lui. Quand on s'est posé les questions sur qui pourrait réaliser ce film, moi j'avais très envie de retravailler avec lui et puis ça s'est fait naturellement, c'est le premier réalisateur français auquel j'ai pensé. C'était le désir de Dior de faire quelque chose de très cinématographique et du coup je trouvais que les qualités d'Olivier en tant que cinéaste et en tant qu'artiste pouvaient vraiment créer quelque chose. C'est quelqu'un qui au-delà de son talent a une humeur et un caractère qui est très fédérateur, très inspirant, très… je l'adore. Cette idée d'avoir deux femmes est venue lors de la réunion qu'on avait eue la première fois qu'on a découvert le scénario qu'Olivier avait écrit. Au départ, c'était un homme, on trouvrait cette porte et puis a germé l'idée que ça pouvait être une femme, la même, en blond. Alors là, c'est encore plus poussé le fantasme de la blonde ichcoquienne glamour des années 50. Moi, en plus, je n'ai jamais fait de film vraiment où j'avais ce côté femme fatale. Et du coup, comme j'aime bien avoir des expériences que je n'ai jamais eues, c'est assez rigolo. Et de le faire encore une fois sur un film où je peux m'inventer ce que j'ai envie de m'inventer dans la tête pour nourrir ce qui se passe à l'image, c'est ça qui est intéressant aussi, parce que du coup, tout le monde peut avoir une interprétation de ce qu'on voit. Moi, j'ai toujours aimé Hitchcock. Je fantasmais sur Pas de printemps pour Marnie quand j'étais petite. Donc, c'est une espèce de réalisation d'un fantasme, disons, d'enfant. C'est vrai que c'est assez particulier de faire un film spécial comme ça, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, il n'y a pas vraiment d'histoire. Mais du coup, ce côté mystérieux permet de faire déborder son imagination, de s'inventer des choses. C'est une espèce de réalisation. C'est une espèce de réalisation. C'est une espèce de réalisation.